Bonjour les amis, c'est moi Lannoye. Je suis là maintenant pour vous parler d'un dernier CD qui est sorti. Il s'appelle Louisiana Roomba, un CD qu'on a enregistré pendant le confinement. C'est pour ça qu'on est tous masqués là, sur la pochette. Et puis donc on a enregistré ça pendant le confinement, mars avril en France. Et puis en fait on a tout fait ça par internet. C'est à dire que moi je faisais le banjo, je chantais et puis je passais ça par le net aux autres. Qui après me renvoyaient leurs parties respectives d'instruments. Et puis donc du coup on a fait cet album là, dans cette période là. Un cas de titres avec le titre phare donc, Louisiana Roomba. C'est une composition de moi-même, du Marquis. Et donc voilà, mis en musique par les barons du Bayou. Louisiana Roomba, ça parle de la Louisiane quoi, des temps que j'ai vécu là-bas. Des super clubs comme le Hoopopadooba, comme le Rock'n'Ball. Et puis de toutes les expériences que j'ai eu là-bas. Enfin pas de toutes parce que sinon j'aurais écrit une chanson de... Je sais pas, qui durerait une semaine à peu près. Là c'est juste quelques clins d'oeil comme ça, enfin dans la Louisiane. Des musiciens que j'ai connu, que j'ai vu comme Rosie Ledet, la cordoniste de Zaydeco. Ou alors Judy Hill, qui est la fille du chanteur Jesse Hill, qui a fait le méga-tube Hoopopadoo. Enfin bon voilà, c'est une composition hommage à la Louisiane Roomba. Après le titre prochain, ça s'appelle Tiffy Bayoudou. En fait c'est une reprise d'une biggie martiniquaisse qui s'appelle à l'origine Femme Martinique Do. Et puis comme nous on est très chevin, nous c'est Louisiana Uber Hades. On a appelé ça Tiffy Bayoudou, donc c'est... La Louisiane c'est Pinal Pays. C'est le troisième titre. Le quatrième titre c'est un classique de la Nouvelle Orléans aussi qui s'appelle Les Oignons. Et puis donc en fait c'est pas Les Oignons exactement qui est connu de Sidney Béchet. Mais en fait c'est une chanson populaire qui d'ailleurs ça m'a intéressé. Parce qu'il y a une version d'Albert Nicolas le clarinettiste. Vous pouvez l'écouter sur Youtube par exemple. Les Oignons, Albert Nicolas. Et donc aussi c'est une chanson qui est chantée par exemple à Haïti aussi. Donc je suppose que c'est un vieux morceau français importé aux Antilles et puis à la Nouvelle Orléans. Et donc voilà, vous pouvez écouter ça. C'est assez rigolo. Une chanson d'enfant qui s'appelle donc Les Oignons. Et puis qui a inspiré, je pense qu'il y a un thème de cette chanson-là qui est repris par Sidney Béchet qui en a fait après une version complètement différente. Et enfin, dernier morceau, c'est un morceau de Calypso qui s'appelle L'argent est roi. Donc il n'y a pas de thème plus actuel de nos jours. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire sans argent ? Il n'y a rien à faire. Pas grand chose du moins. Vous êtes moins, plus maltraité qu'un chien. Vous n'avez pas le droit à des croquettes et tout ça, non. Au contraire, on vous laisse mourir de faim dans la rue. Et vous n'êtes plus rien du tout. Voilà, donc c'est Ben Money is King qui a été écrit par un grand Calypsoen qui s'appelait The Grawling Tiger. Le tigre qui fait rrrr de Trinidad. Donc en ce morceau. Et puis qui avait été récemment aussi repris par une artiste que j'apprécie beaucoup. Qui est Americano-Haïtienne et qui vit à la Nouvelle Orléans qui s'appelle La Mekala. Et puis donc on a également fait ce morceau-là. Donc quatre titres sur ce CD. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. On va faire en sorte que vous puissiez l'avoir le plus vite possible. Et puis laissez les bons temps rouler. Ok, bye bye. C'est parti. 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 C'est parti.